alors j'ai reçu ce site email à ce matin donc en fait c'est alors j'ai plusieurs wordpress j'ai trois wordpress et normalement votre presse se met à jour tout seul sauf que quelques fois apparemment ça fonctionne pas donc j'ai reçu cet email mon site là site internet rapide qui m'a dit que voilà il me demande de mettre à jour mon mort presse en 603 parce que là il apparaît ici à le mettre à jour tout seul alors il faut savoir que wordpress un système intégré pour faire ses mises à jour automatique c'est quelque chose qui avait pas il ya longtemps mais bon maintenant depuis quelque temps on peut mettre à jour wordpress comme ça de façon automatique là il n'y est pas arrivé donc il me suggère d'aller voir de me connecter au site internet et de m'occuper de cette mise à jour donc on va le faire donc là je te montre mon écran si je retrouve la fenêtre là donc là je suis connecté au site internet un site internet rapide la point comme et quand on se connecte mon la première chose qui marque en haut de cette fenêtre c'est voilà tu me demandes de mettre à jour wordpress en 603 donc on va aller le faire donc vous voyez mettre à jour et alors là j'ai un extension qui va se mettre à jour d'ailleurs d'elle-même dans pas longtemps et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à jour le coeur de wordpress c'est ça qu'on met à jour c'est le coeur donc actuellement dans 602 on va passer en 603 donc quand la quand le petit chiffre à la fin augmente c'est généralement des une mise à jour de sécurité qui est faite donc il faut le faire d'ailleurs j'ai ouvert tout à l'heure la page qui explique les mises à jour qui vont être faites donc il s'agit principalement de des mises à jour de sécurité voilà il ya toute une liste de bugs que ça corrige bon tout est écrit en anglais évidemment donc on va retourner là on va faire la mise à jour donc là j'ai cliqué sur le bouton et puis on va attendre qu'il soit là il est en train de faire la mise à jour déjà donc on va attendre un petit peu voilà donc la mise à jour est faite alors il réaffiche l'écran l'accueil wordpress 6.0 mais en fait c'est bien c'est que ça qu'il a fait que la dernière partie même s'il remet que diverses choses à propos de wordpress 6.0 donc voilà la mise à jour est faite bah je te retrouve à la prochaine séquence alors j'ai reçu un appel là pour de quelqu'un qui a eu un problème avec son site internet il s'est fait pirater son tous ses sites d'un seul coup donc qui m'a envoyé le message d'erreur qu'il a eu donc là je vais te montrer ce qu'il a eu un message d'erreur sur une copie d'écran donc il a eu ça alors je vais cacher l'autre temporairement donc voilà c'est ça donc en fait sur le site web quand on arrive sur le site internet ça affiche une page blanche avec marqué empty en haut empty en noir donc là évidemment alors ça le fait ça l'a fait sur son site sur tous ses sites internet et également sur son hébergement d'olibar il faut savoir qu'il a tout héberger au même endroit en fait il ya un hébergement que chez audio switch et sur le même hébergement apparemment quand un bout est piraté le virus en php a tendance à s'étaler un peu sur tous les sites et donc ça va être compliqué de tout remettre comme avant donc je vais regarder un peu ce qu'il est possible de faire et comment ce qu'il est possible de se de récupérer la situation alors en fait voici comment comment ça fonctionne quand le bien en fait alors je vais faire un dessin ici en fait on a un seul hébergement qui a été loué sur audio switch alors il faut savoir qu'il ya plein d'hébergeurs où ça fonctionne de la même façon les hébergeurs mutualisées c'est pour ça que ça fait ça en fait sur ce sur cet hébergement là bon bah il ya il ya du wordpress il ya plusieurs sites wordpress qui sont sur le même bergement il n'a pas mal un paquet et est là aussi sur le même bergement et il a aussi d'olibar il a deux d'olibar donc en fait ce qui s'est passé c'est que le virus php est arrivé d'internet donc il ya le virus php qui s'est fait qui a infecté un des sites un des sites wordpress probablement qu'il n'était pas à jour le virus s'est intégré dans un des sites wordpress et ensuite il s'est répliqué c'est à dire qu'il s'est exécuté ici et il a mis des bouts partout et y compris sur les dolibars donc en fait aucun des sites ne fonctionne et tous affichent tous les mêmes sites affichent la même chose c'est à dire que cette page blanche ici donc je vais regarder ce qu'il ya ce qu'il faut faire et je te redis je te retrouve à la prochaine séquence très bien alors ce que j'ai prévu de faire là pour le pour le problème de piratage de sites internet donc en fait ce que j'ai vu c'est que sur o2 switch on peut créer des sous-comptes a priori bon ça ça reste à confirmer en fait ça s'appelle des ils appellent ça des luna luna l'idée c'est que là au lieu d'avoir un seul compte un seul utilisateur qui héberge tous les sites internet on va en créer des on va créer des utilisateurs séparés donc on va en créer un qui sera pour les dolibars et sans doute qu'ils en créeront un autre pour les wordpress donc l'idée c'est qu'il y aura un utilisateur ici au moins au moins au départ on va séparer en deux comme ça et dans ce sous-compte ici qu'on va créer on va héberger donc ici les deux dolibars alors on pourrait séparer aussi les deux dolibars alors c'est que c'est limité à cinq sous-compte donc on va déjà faire ça ça va déjà limiter pas mal et il serait sans doute amené à réinstaller ces wordpress ici sachant que c'est pareil ainsi un virus c'est un virus arrive ici il pourra aller se répandre un peu partout s'il y a d'autres applications au même endroit donc en fait voilà ce que je vais faire donc moi je vais faire cette partie là parce qu'ils me demandent un devis pour cette partie ici après ça va me prendre peut-être quatre heures je ne sais pas trop j'ai alors j'ai regardé un peu comment le temps que ça m'a pris pour regarder pour ce qu'on pouvait faire chez ou deux switch ensuite parce que j'ai alors préparer les répertoires sur pour dolibar les bases de données qui seront là qui sont séparés aussi enfin qui sont recréés et le réglage du dns du nom de domaine pour pouvoir accéder au dolibar parce que le dolibar il a une à une url un point dol point quelque chose point com donc https par exemple donc il ya un dolibar qui sera donc il faut régler le dns pour que un dolibar arrive là et que l'autre il y aurait une autre url ou que ça arrive sur celui là donc je vais créer ça ensuite je vais télécharger la base la sauvegarde de la base de données donc je vais vérifier c'est bon les deux dossiers documents il y a deux dossiers documents pour dolibar je vais vérifier ce qu'il y a dedans s'il n'y a pas de virus qui traîne vérifier qu'il n'y a pas de php de virus qui traîne à l'intérieur surtout et je vais réinstaller les dolibar d'origine donc je vais pas remettre ce que les fichiers que j'aurais trouvé je vais aller télécharger dolibar je vais remettre tous les dossiers donc deux fois remettre la base de données remettre les répertoires documents après les avoir à contrôler tout bien comme il faut et ensuite il ya le fichier de configuration dolibar lui même s'appelle conf.php donc donc le remettre et vérifier ce qu'il y a dedans qu'il n'y a pas de virus normalement c'est un fichier assez simple vérifier qu'il est bon alors si tu ne connais pas je m'appelle christophe et je fais de l'administration système depuis vingt vingt cinq ans donc j'ai un site principal qui s'appelle libmaster.ovh sur ce site là dans le haut du site tu retrouveras un lien vers mon deux sites secondaires donc j'ai un site qui s'appelle dolibar taxi où je propose une un dolibar qui permet de gérer qui a été un urps crm qui permet de voilà de gérer des relations clients et c'est donc que je propose le dolibar hébergé tout en un avec le serveur et tout ce qui va bien donc tout est tout est intégré et si tu as un site web en wordpress à accélérer je peux m'en occuper également son autre site qui est site internet rapide.com alors que ça c'est plus au cas par cas dire là là j'ai parlé un peu d'expo crm alors ça c'est un m alors ma compétence principale est autour de debian donc linux debian voilà donc si tu t'intéresses un peu à tout ça tu peux t'inscrire alors si tu t'inscris sur un formulaire ici tu recevras des mails en rapport avec ça et idem ici si tu t'inscris sur un formulaire qui sur ce site tu recevras des communications en rapport avec un site internet rapide si tu t'inscris là en revanche tu n'auras que que les trucs un peu hors sujet mais qui sont pas concernés par ça donc à toi de voir de quel côté tu veux aller donc je t'inscris je t'invite à aller sur un de ces trois sites de mettre ton email dans n'importe quel formulaire de sur le formulaire d'accueil qui sur la page d'accueil par exemple et tu recevras des des notifications sur ces vidéos sur ces vidéos séquences dans l'entend et sur les ateliers permanence en direct que je fais tous les mercredis à 17h15 alors je ferai tourner les sujets un sympa toujours sur la même chose alors t'abonne surtout pas cette chaîne si tu veux t'amuser parce que je suis pas là pour amuser des gens je sais pas je ne suis pas youtubeur voilà je te montre ce que je sais faire et si tu as intéressé tu t'abonnes évidemment et tu actives les notifications pour être averti si jamais quelque chose sort dans les dans les prochains jours voilà je te dis à très bientôt pour une nouvelle série de séquences